Le Merlan Colbert, un plat rendu célèbre par Joël Robuchon, Olivier, mais d'où vient-il ce Merlan ? Je pense que vous pouvez faire aujourd'hui le tour de tous les restaurants de Paris et même de province. Si vous arrivez à trouver une seule carte qui fait mention du Merlan Colbert, je vous invite. En même temps, il faut avoir l'idée de le chercher. Je crois que malheureusement, il n'y en a plus. Alors, s'il y a un restaurateur qui nous écoute et qui l'a, du Merlan Colbert à sa carte, ça nous intéresse parce que moi, je n'arrive pas en trouver. Mais le Merlan, en soi, n'est pas un poisson sexy. Ce n'est pas le poisson qui fait rêver de manière absolue. Et puis, on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut bien relier Colbert, cet illustre ministre de Louis XIV, avec ce poisson à la tronche totalement quelconque ? On dit d'ailleurs avoir une tête de Merlan frit. C'est vrai que dans l'œil du Merlan, ne brille pas l'intelligence particulière. Alors, il faut remonter, effectivement, à l'époque de Colbert. Il y a une relation avec le ministre Colbert puisqu'il avait un maître d'hôtel qui s'appelait Odigé, qui était le sieur Odigé, c'est un maître d'hôtel assez important à cette époque parce que c'est lui qui avait notamment ramené les petits pois à la cour de Louis XIV. Louis XIV était un grand amateur de petits pois et c'est à Odigé qu'on le doit. Donc, il avait plutôt une bonne image. Et puis surtout, je pense que c'était un faillot puisqu'il a décidé de donner le nom de Colbert, donc de son employeur à ce plat que le cuisinier, à l'époque on ne parlait pas beaucoup des cuisiniers, on parlait plutôt des maîtres d'hôtel, c'est eux qui étaient connus. Et le cuisinier avait inventé en fait ce plat qui n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Ce qu'était le Colbert, c'était en fait un beurre assaisonné qu'on accompagnait d'un poisson. Et pendant très longtemps, c'était un accompagnement, on pourrait presque dire un condiment. Alors, qu'est-ce que c'était ? Alors, c'était du beurre pommade, donc un beurre mou, préparé avec du sel, du poivre, du jus de viande réduit, du jus de citron, du persil et de l'estragon. C'est vraiment, c'est très bon en soi. Et ça accompagnait un certain nombre de poissons, dont de la sole, du turbo ou du merlan, quand on avait un petit peu moins les moyens. Et ensuite, comme beaucoup de plats, il a évolué, il a été codifié, évidemment, par le grand Auguste Escoffier. Lui aussi, lui encore, j'ai envie de dire... Il a fait les 75% des plats du monde. Dans les 300 recettes, il est là. Je vous engage à prendre l'Escoffier, il en existe des rééditions. C'est un livre qui a été écrit à la toute fin du 19e siècle. Il y a toute l'histoire de la cuisine. Il a codifié pratiquement tous les plats. Et il en a inventé lui-même un certain nombre. C'est inépuisable. Et effectivement, il a codifié. Mais c'est surtout un autre très grand chef, beaucoup plus contemporain. Je l'ai dit tout à l'heure, Joël Robuchon, qui a remis l'idée du Merlan-Colbert dans la gastronomie française et dans la haute gastronomie française, puisqu'il le servait dans son restaurant Le Jamin, qui a été mémoréolé de trois étoiles au Guilmichin. Je rappelle que Joël Robuchon, disparu il n'y a pas si longtemps que ça, a été considéré comme le plus grand de tous les chefs français de l'histoire. Alors lui, qu'est-ce qu'il faisait ? C'était une association entre du Merlan, qu'il préparait d'une manière un petit peu particulière qui était panée. Alors si vous voulez faire du Merlan-Colbert... C'est un peu un fish and chips, un fish and chips un peu chic. Parce que tout était dans la préparation, dans la présentation. Prenez un Merlan, vous allez l'inciser par le dessus. Vous allez couper les nageoires, vous allez faire une incision par le dessus le long de l'arête, une deuxième incision de l'autre côté de l'arête, de manière à pouvoir sortir l'arête centrale du poisson sans lever les filets. Tu vois, c'est que ce n'est pas un plat technique, c'est un plat qui est vraiment à la portée de tous. Il faut s'entraîner un peu avec une petite paire de ciseaux, tac tac, vous coupez l'arête, vous la sortez. Ensuite, on ouvre le poisson un peu comme un portefeuille. On va le paner dans une panure à l'anglaise classique, c'est-à-dire... Il y a de la farine, il y a de l'œuf, farine, j'ai cru... Oui, moi j'ai fait des cornflakes. Oui, alors ça peut marcher pour les noyesses de poulet, vous faites à vos enfants, c'est amusant, mais pour le Merlin Colbert, on va prendre une chapelure, la biscotte par exemple, un pain un peu rassis séché. Donc c'est frit, mais ensuite on accompagne du fameux beurre Colbert, donc un beurre ramolli dans lequel on a mis un jus de citron, un petit peu de glace de viande, du sel, du poivre, du persil haché et de l'estragon. En fait on vient faire fondre ce beurre sur la panure du poisson une fois qu'il a été sorti de la friture, et je peux vous dire que c'est vraiment très bon, et que c'est une manière assez sympathique de manger, je suis d'accord, le Merlin qui n'est pas le poisson le plus excitant de la terre, mais qui reste un poisson abordable. On peut le faire avec du bar. Vous pouvez le faire avec du bar, vous pouvez le faire avec du sol aussi, si vous le voulez. Non, ça se prête, ce petit beurre Colbert se prête à plein de choses. Vous avez réussi à me donner envie de croquer du Merlin Colbert, bravo Olivier Pouls, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr et on vous retrouve demain autour de la table des bons vivants de Laurent Mariotte de 11h à midi 30 sur Europe 1.